Bonjour à tous, retour en studio après notre petite escapade au feu de Gétigné avec Soldat Louis dans notre édition d'hier. Je vous invite d'ailleurs, si cela n'est déjà fait, à regarder ce journal un peu spécial du 15 juillet en colonne les JT de la semaine. C'est notre fil rouge cet été, vous le savez, avec Vendée Côté Vacances, nous partons à la découverte des lieux sympas pour des vacances dans la région. Nous sommes aujourd'hui à Mâché près d'Apremont, le Gîte Village Vacances Les Rivières nous accueille. A Mâché près d'Apremont, le Gîte et Village Vacances Les Rivières propose séjour et séminaires dans un lieu calme et reposant avec toutes les commodités et des animations. Donc on est situé sur un parc de 2 hectares en fait, avec une trentaine de petites maisonnettes dispatchées sur 2 hectares de terrain. On est ouvert toute l'année, de septembre à juin nous faisons de l'hébergement temporaire, du tourisme, avec de l'allocation de salles de réception avec hébergement. Et sur la période de juillet-août en fait, nous louons les maisons à la semaine ou à la quinzaine pour du tourisme. Des clients qui viennent d'où ? Des clients qui viennent de toute la France. Notre plus gros secteur de clientèle vient surtout de la région du Nord, région parisienne et département Limitrof. Des maisonnettes avec déjà du confort là, carrément on est dans le dur. On est dans des maisons en dur, voilà, avec la fraîcheur quand même l'été, du chauffage pour l'hiver décemment. Et donc les petites maisonnettes sont entièrement équipées en mobilier, en vaisselle et tout ça. Donc on a sur certains types de pavillons deux chambres. Une chambre avec deux petits lits, une chambre avec deux grands lits et un clic-clac convertible dans le petit salon. Et on a un autre modèle de pavillon avec seulement une chambre qui a deux petits lits et un clic-clac convertible dans le petit salon. Le tout dans un écran de verdure. Voilà, exactement. C'est un peu notre fer de lance. Ici on est situé à 20 minutes de la mer, au calme, au bord du lac en fait. On est à seulement 250 mètres du lac d'Apromont et sa zone de pêche. Donc on est loin de rien avec le calme en plus. Et voilà, alors c'est ça parce qu'on est au cœur de la Vendée. Il y a des activités à faire ici, on va en parler, mais il y a aussi des activités à faire en extérieur et pas très loin. Donc il y a des activités, voilà, un petit peu partout. En fait, pour visualiser, on est situé à moins d'une heure de tous les hauts sites touristiques vendéens. Seulement 20 minutes des plages de la côte vendéenne. On est à trois quarts d'heure du Puy-du-Fou. Nous sommes à une petite heure de l'île de Noirmoutier, une petite heure de l'embarcadère de l'île Dieu. Et moins d'une heure du Marais-Poix-de-Vin également avec ces balades en barque à faire. Notre clientèle est essentiellement familiale avec beaucoup d'enfants. Donc on est beaucoup axé là-dessus. Donc les jeux enfants, les activités pour les enfants, c'est un petit peu le gros de notre clientèle en fait. Eh bien, invitation à venir ici au Gîte-les-Rivières avec Thierry qui nous accueille. Et Séverine. Et Séverine, voilà, le Gîte-les-Rivières, le village vacances de la commune de Maché. Maché, on rappelle, pour s'y retrouver un petit peu. Petite commune de 1200 habitants avec néanmoins tous les petits commerces à servir à seulement 250 mètres. Boulangerie, pâtisserie, bar tabac. 20 minutes de la mer et 5 kilomètres des grands centres commerciaux les plus proches. Voilà, eh bien, invitation à venir ici au Gîte-les-Rivières à Maché avec Vendée Côté Vacances. Et demain, nous serons au cœur du marais breton dans la commune du Perrier, près de Chaland. Nous découvrirons le camping Le Jardin du Marais. Restons dans la verdure à 13 Septiers. Le service des espaces verts de la ville vient de mettre en place face à la mairie un labyrinthe végétal. Ouvert à tous, il permet de découvrir les fleurs et les essences que chacun peut voir et semer dans notre région. Ça consiste en 17 essences de fleurs diverses et variées pour faire voir aux gens ce qu'on peut faire assez simplement. Toujours dans notre cadre de gestion différenciée, on gère les espaces verts différemment les uns des autres. Et du coup, avec l'abandon du phytosanitaire, on propose une autre solution, de fleurir le pied de mur ou fleurir une partie du jardin avec ça. D'accord. Alors Isabelle Rivière, nous sommes devant la mairie. Là, finalement, c'est un choix délibéré de le faire ici pour que tout le monde puisse le voir ? Effectivement, c'est un choix qui a été proposé et par Thomas et par Annie Bossa, donc la responsable de la commission environnement. Comme l'a dit Thomas, en fait, depuis les Grenelles de l'environnement, on a fait le choix dès le départ de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Ce n'est pas facile parce qu'il faut que les gens s'habituent à une autre idée de notre paysage, acceptent qu'effectivement, il y a un petit peu plus d'herbe que ce qu'il y avait auparavant. Et on a trouvé qu'il fallait qu'on essaie de trouver une solution pour que ce soit agréable à la vue et que ce soit plus acceptable. Donc, non seulement c'est plus acceptable, mais vous le voyez, à ce labyrinthe végétal, l'espace jeunesse a également réfléchi à une décoration de symbole en bois. Donc là, vous avez une petite fleur, vous avez également une jeune fille qui veut comment cueillir la fleur. Voilà, c'est aussi présenter nos espaces différemment et avoir, au-delà même de l'aspect éducatif, d'avoir quelque chose de joli. Quels sont les types de fleurs que l'on peut rencontrer ici ? On peut regarder sur les pancartes du Codessia, du Bleuet, du Rue de Bécchia, du Souci, de l'Aquilée, du Lain, du... Du Tompouce ? C'est une essence. C'est une essence. Enfin, je veux dire, c'est un mélange. Je ne sais plus. Du Cosmos. Elles sont toutes indiquées. On invite les gens, bien sûr, à venir le voir, ce petit labyrinthe-là. Tout le monde peut y avoir accès. Bien sûr, au contraire, c'est justement pour choisir de tout à chacun les trames de couleur, du violet, du jaune, du bleu. Après, acheter ça pour chez soi. Et nous, après, on va proposer, on a une autre idée pour l'année prochaine, de proposer à chacun un petit sachet de graines individuel, histoire de fleurir son pied de mur chez soi ou devant, sur l'espace public. N'hésitez pas à visiter ce labyrinthe végétal face à la mairie de Treceptiers. La météo, une amélioration enfin pour ce milieu de semaine. Voici les prévisions. Le château de Chasseloire, domaine Chérocarré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Sur la place centrale d'Andreuset, pour cette météo du pays des trois provinces, à Andreuset où, comme partout, le temps va s'améliorer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. À partir de ce mardi, plus de soleil et des températures qui vont nettement remonter. Des maximales aux alentours de 24 degrés. Mercredi, encore mieux, avec des maximales autour de 27 degrés avant une petite dégradation pour la fin de la semaine. Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'y être. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéroc, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chérocarré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, uniques dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chérocarré, château de Chasseloire, à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.